Continuer à construire, se renouveler sans s'étendre, c'est le défi des villes de demain. C'est pourquoi la rénovation, l'extension ou encore la surélévation des bâtiments deviennent des options de plus en plus recherchées par les maîtres d'ouvrage. Quelles sont les contraintes pour un architecte à construire sur du bâti ? En quoi le béton est-il un matériau de choix dans cet exercice ? Invité par Simbéton pour le colloque sur ce thème à Schiltigheim en Alsace, Dominique Pogneau, c'est le défi de construire. Coulon, architecte, nous a donné son avis sur ces questions. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est le fait déjà de densifier, mais ça peut être aussi un moyen de requalifier l'espace public, l'espace urbain, lui donner un nouveau statut, parce que parfois les bâtiments ont un rapport au sol abrupt, c'est-à-dire qu'il faut que ces lieux soient accueillants. Et donc l'extension peut participer à ce dispositif. L'existant, il doit être décrypté, analysé, de façon à ce qu'on puisse, je dirais, extraire ce qu'il y a de meilleur. Et donc l'idée, c'est plus de prolonger un dispositif qui est là, et qui n'a peut-être pas été fait pour raison de budget, pour des questions d'urgence, et donc rajouter finalement une épaisseur supplémentaire, un plus. Ces bâtiments, ils ont une histoire, un vécu, donc on ne peut pas... Enfin, c'est difficile de faire table rase, de supprimer ça, de faire une sorte de gommage, comme si tout était mauvais. Moi, je préfère finalement respecter le plus possible cette structure et l'accompagner ou la valoriser. Souvent, ces bâtiments peuvent être en béton, justement, et donc on s'aperçoit que souvent, il a bien vieilli, déjà, donc il y a une pérennité liée aux matériaux. Et souvent, le béton, il est capable d'encaisser, j'aurais envie de dire, des surcharges. Voilà, donc on est en mesure de transformer les bâtiments sans rajouter une structure, donc ça, c'est plutôt intéressant. La liberté que donne le béton, c'est justement que la structure, elle est monolithique, donc elle a sa cohérence. Je pense que la rénovation est une des solutions pour la ville, parce que la ville, en fait, c'est une série de strates qui se superposent. Le conseil, ça serait de mettre les architectes en amont, de faire un diagnostic sur le potentiel, en fait, du bâtiment. Il y a évidemment, derrière tout ça, un volet économique qui est indéniable. On fait une économie en transformant ces bâtiments. Il y a quelque chose de durable, en fait, dans l'approche. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout garder, mais je pense qu'il y a des bâtiments qui sont aptes, en fait, à avoir plusieurs vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada